Le président de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire Jean-Claude Coulibaly a fait le bilan de la 21e édition de la soirée Iboni qui s'est tenue du 17 au 19 décembre 2021 à Yamoussoukro. Au cours d'une conférence de presse le mardi 28 décembre 2021 à la Maison de la Presse au Plateau, Jean-Claude Coulibaly, premier responsable de la fête hier des journalistes ivoiriens s'est félicité de la réussite de la soirée Iboni. L'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire Jean-Claude Coulibaly a souligné avoir observé des plaintes suite à la désignation du Super Iboni. Il a tenu à y répondre. Il n'y a pas de copinage dans la désignation des lauréats du Prix Iboni. Celui qui veut avoir le Super Iboni ou être Iboni, il n'y a pas de copinage dans la désignation des lauréats du Prix Iboni. Celui qui veut avoir le Super Iboni ou être Iboni, qu'il se mette au travail, revenons aux fondamentaux de notre métier. Le jury ne peut pas faire des attributions fantaisistes. Il y va de leur propre image. C'est leur probité morale et intellectuelle qui est mise en jeu. Affirmer que le jury n'a pas lu les propositions, c'est manquer de respect à quelqu'un comme Alfred Dan Moussa, a-t-il mentionné. Les anciens Iboni recevront leur terrain abordant le peine des anciens qui n'ont pas encore reçu leur maison, le président de l'Union s'y a assuré que ce problème sera résolu. Lire aussi la validité des cartes nationales d'identité de 2009 encore prolongée, voici la nouvelle date d'expiration, sur la question des Super Iboni, des années antérieures qui sont en attente de leur terrain, le président de l'Union s'y a demandé d'arrêter de s'agiter. Les choses vont se régler. Nous avons fait beaucoup de choses par pudeur sans faire de communication. Certains parmi eux, n'avaient pas droit à un terrain, ils avaient juste droit à un véhicule et ils l'ont reçu. Nous avons décidé de donner des terrains pour revaloriser le prix de donner une certaine dimension à Libonie, un conseil de sages composé des anciens de l'Union s'y sera créé. Il a par ailleurs annoncé la mise en place d'un conseil des sages, un organe qui sera composé des anciens présidents de l'Union s'y et de certains journalistes éminents, qui ont participé et continuent de participer au rayonnement de l'Union s'y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada